C'est une page d'histoire du Palais de justice de Québec qui va bientôt se tourner. 15 ans après la mort de sa femme, l'ex-juge Jacques Delisle plaidera finalement coupable jeudi. Ça fait 42 ans que je suis pratique, je n'ai jamais vu une saga pareille, là. Tout commence en novembre 2009. Nicole Rhinville est retrouvée morte, une balle dans la tête, dans le condo du couple. Elle était paralysée du côté droit. Le jury n'a pas cru à la thèse du suicide. Le verdict tombe en juin 2012. Jacques Delisle, alors âgé de 77 ans, devient le premier magistrat au pays à être déclaré coupable de meurtre prémédité. Il écope d'une peine de prison à vie. Mais sa bataille judiciaire ne fait que commencer. Vous faites quoi? Vous lui donnez le revolver? Oui, après la discussion, je suis allé chercher l'arme. En 2015, en prison, il confie à l'émission Enquête avoir fourni l'arme à son épouse. En 2021, le ministre fédéral de la Justice ordonne la tenue d'un nouveau procès, convaincu d'une possible erreur judiciaire. L'ex-juge retrouve sa liberté après avoir passé neuf ans derrière les barreaux. Un an plus tard, le tribunal déclare l'arrêt des procédures. La destruction d'une partie de la preuve aurait empêché la tenue d'un procès juste et équitable. Puis, nouveau revirement en 2023. La cour d'appel renverse la décision, exigeant la tenue d'un nouveau procès. Déterminé à mettre un terme aux procédures, Jacques Delisle s'adresse à la Cour suprême. Le plus haut tribunal du pays devait se prononcer jeudi, mais n'aura finalement pas à le faire. La question maintenant est de savoir à quel chef d'accusation Jacques Delisle plaidera coupable. Les spéculations vont bon train. qui ne veut pas retourner en prison, je présume. L'omission involontaire coupable, ça ne s'applique pas dans ce genre de dossier-là. Il resterait à l'article 241, qui est l'article de conseiller à quelqu'un de se suicider ou à aider quelqu'un à se suicider, qui est punissable d'un maximum de 14 ans. Il n'y a pas de minimum. On va sûrement tenir compte du fait que M. Delisle a purgé, on le sait, je pense que c'est plus de neuf années de prison, ce qui va mettre fin effectivement à sa gauche judiciaire et à son dossier. Le suspense prendra fin lors de l'audience jeudi matin. Ici Camille Carpentier, Radio-Canada, Québec.